Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec aujourd'hui une séance de stabilisation après la hausse qui a perduré jusqu'à la fin de la semaine dernière. Le CAC 40 qui avait pourtant ouvert en légère hausse s'est stabilisé pour terminer en légère baisse, 5 588,95. Le CAC 40 perd 0,27% par rapport à la clôture du signal de la séance précédente. Au-delà de la clôture qui est baissière, on voit ici que sur les points bas et sur les points hauts, on est vraiment venu évoluer dans les mêmes zones que la séance de vendredi dernier. Voilà pourquoi je vous parle d'une séance de neutralisation. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une séance qui nous confirme cela. On a ici une rupture de la dynamique que l'on constate sur les histogrammes du MACD. Nous avons un RSI qui continue à évoluer d'une manière très légèrement positive mais toujours à l'intérieur de sa zone neutre. Et puis les volumes donc qui sont tout juste dans la moyenne sont plus faibles que jeudi et vendredi où les séances étaient fortement haussières. Donc c'est là aussi qu'on a la confirmation que c'est plus une séance de neutralisation que de retournement puisque les volumes ne sont pas en augmentation. Si on avait une augmentation des volumes sur cette séance, on aurait pu craindre ici une phase de retournement mais là on est vraiment ici sur une phase de stabilisation. Alors bon la configuration n'a pas énormément changé depuis la semaine dernière. Par contre il y a un élément qui commence à être assez fortement visible sur la vue moyen terme. Alors pour s'en convaincre, il suffit d'élargir un petit peu la vue. Voilà on peut constater que depuis que les cours sont dans un espèce de range moyen terme ici entre 5163 et cette zone ici des 5 643. On a des retournements qui sont beaucoup plus rapides à la hausse. Voilà on voit ici les trois retournements qu'à la baisse. D'accord on voit ici qu'on a plusieurs bougies ici avant que le retournement s'opère. Par contre une fois que le retournement se confirme on a un gap. Là c'est pareil, on a une grande phase de stabilisation et une fois que ça part on a un gap. Et là en fait on voit que donc on a des grandes phases de neutralisation sur les sommets de chaque dynamique haussière. Par contre sur les phases de baisse, on va marquer un point bas et tout de suite on se retourne et le rebond en général est assez violent. C'est exactement ce que l'on avait eu là et c'est exactement ce que l'on a eu ici avec donc un retournement violent, l'ouverture du gap ici et on avait vu cette ombre ici où on avait ici une forte baisse et tout de suite le rebond. Et à partir de cette impulsion et bien on est remonté. Et donc si on tient compte de ces éléments pour voir un petit peu ce qui se passe et bien on peut s'attendre effectivement à ce que les cours se stabilisent ici puisque nous sommes dans cette zone de sommet donc entre 5537 et 5643 points. C'est ce que nous disent les indicateurs et c'est ce que nous disent les comportements passés. Donc on est vraiment ici dans une zone de neutralisation. Je vous avais indiqué de toute façon que si on arrivait à passer ici cette zone, il y avait de grandes chances que les cours ici se stabilisent dans ce petit range. Et donc c'est ce qui est en train d'arriver. Alors donc on a une perspective plutôt neutre. Toutefois on voit que le biais reste pour l'instant haussier puisque si on regarde bien, le gap qui s'est ouvert jeudi n'a toujours pas été fermé et donc on se stabilise ici mais vraiment dans une partie supérieure de la zone d'évolution courte et court terme. Donc ça reste haussier dans le fond et ce qu'il faut dire c'est que toute attaque haussière ici des 5 643 viendrait valider donc une possible poursuite puisqu'on a eu quand même pas mal de contacts ici sur cette zone mais pour même relancer la dynamique. Je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme aussi on a ici ces deux lignes bleues qui symbolisent ici une configuration en quasi-biso d'élargissement symétrique et cette figure est une figure de continuité à partir du moment où on rentre ici dans cette configuration par le bas et bien on devrait en sortir par le haut. On a déjà deux contacts ici qui définissent la zone de résistance donc il est tout à fait possible que l'on puisse casser dans le prolongement de cette dynamique surtout qu'on n'a pas eu de nouveaux points bas par rapport au précédent et que ça pourrait être tout à fait dans la dynamique ici de poursuivre ici et de casser cette zone. Et donc cette zone elle serait cassée si on parvenait ici à s'affranchir cette zone de 5 643, 5 672.1 ce qui relancerait donc ce qui déjà inscrirait un nouveau plus haut significatif historique mais qui en plus relancerait la dynamique court moyen terme qui reste donc orientée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour demain. Donc pour demain et bien tout simplement on surveillera cette éventuelle zone de support ici 5 580 en intraday avec ici une zone de résistance proche des 5 610 points puisqu'on est ici sur cette zone on a buté ici les trois dernières séances sur cette zone et puis sinon en cas de comblement ici il ne faut pas excéder à zone des 5 537 pour ne pas invalider la poursuite du mouvement et par contre gros signal haussier ici sur rupture de la zone 5 643, 5 672 points. D'un point de vue statistique alors c'est assez spécial ce que l'on a pour demain. La conviction elle est très partagée mais on a un plus gros pourcentage d'évolution haussière toujours donc à partir du niveau d'ouverture que de progression baissière. Ce qui veut dire que dans cette configuration la probabilité nous indique qu'on a peu de marge de progression à la hausse mais beaucoup à la baisse ce qui quelque part colle bien ici avec la dynamique que nous avons actuellement. Donc il faudra y penser. Alors on a une probabilité donc à 58% de probabilité haussière donc à partir du niveau d'ouverture mais en termes de potentiel les potentiels s'équilibrent. Donc en gros on a plus de potentiel à la baisse que de potentiel à la hausse. Et par contre pour les jours suivants et bien il semblerait que ce soit la baisse qui l'emporte avec donc une conviction qui augmente un petit peu au fil du temps donc pour être relativement baissière en fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage ST' 501